c'était 6h45 du matin 6h49 le lendemain 19 bon je suis de très mauvaise humeur je me suis réveillé tout à l'heure vraiment perturbé parce que je me fais harceler par ma propre famille ma propre mère ma propre sœur qui me font énormément de mal me traite plus bactère après tout ce que je fais tout ce que j'ai fait tous les sacrifices tout ce que je subis de tous les côtés et puis ça continue ça continue donc là je fais un message je fais une vidéo vite fait un ournoir parce que j'ai posté hier ma dernière vidéo où je présente un peu mon approche politique avec le paradigme espace temps et ce monsieur là qui se permet de se foutre de ma gueule il a mis un éclat de rire et puis mais c'est une révélation un état hypnotique en se foutant de ma gueule donc je voudrais dire ce monsieur là en fait il est astrophysicien et enseignant à l'université de genève en physique quantique et en astrophysique il ya plusieurs mois de ça ça devait être l'été dernier où je sais pas j'étais en train de sortir des recherches des calculs il me suivait plus ou moins il a commencé à m'envoyer des mp en me disant que j'étais vraiment très doué en me flattant en m'envoyant des petits coeurs pour à la fin donc après il me disait en me disant oui je suis intéressé par ce que tu fais viens viens me voir à genève et puis en fait c'était pour m'emmener dans son plumard quoi et maintenant il continue à se foutre de ma gueule donc il est en train de me harceler nos ordines noires donc il me harcèle moralement sexuellement comme un comme un comme castex fait avec 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 pilarski qui l'a rendu complètement taré ce pauvre jeune donc donc voilà moi j'ai moi j'ai besoin de scientifiques honnêtes et responsables qui 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 valide mes travaux qui prennent mes travaux en considération et et en retour j'ai des pervers des pervers qui sont qui sont en poste à l'université de genève et qui viennent me harceler psychologiquement et moralement sans 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 rien me dire sans sans donc c'est quand je vous suis harcelé en permanence bah voilà encore une preuve et puis il n'y a que lui qui a intervenu c'est à dire qu'après tout le monde ferme sa gueule et je me fais harceler je me fais harceler je me fais harceler c'est comme ça depuis des années quoi depuis dix ans on vole tous mes livres on vole tous mes biens on me jette à la rue on met en procès au tribunal suivi psychiatrique suivi de voilà menace de tous les côtés menace de mort et puis voilà des gros pervers qui donc si j'ai pas j'ai pas voulu coucher donc du coup bah voilà tout ce que je fais c'est de la merde tout ce que je dis c'est de la merde donc non on va je vais le mettre en commentaire cette vidéo je vais dire vous êtes vous êtes mal honnête voilà ici je parle pas de physique de machin de mathématiques mais mais de toute façon cette 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 arithmétique je les j'ai réellement découverte ma philosophie vous moi je connais votre vos compétences enfin voilà vous êtes des vous avez des compétences en physique en astrophysique mais mais vous n'avez aucune compétence en philosophie donc ça m'étonnerait que vous enseignez l'épistémologie la philosophie qu'elle soit enseignée à vos étudiants et donc vous êtes là pour pour me décrédibiliser pour pouvoir vous foutre de ma gueule c'est c'est ça sert à rien que je porte plein de compte vous puisqu'on est dans une justice qui protège les pédophiles et les gens comme vous voilà les espèces de vicelards sadiques que vous êtes depuis des années avec moi donc voilà ce que je peux dire c'est je qu'est ce qu'est ce que je peux dire qu'est ce que je peux faire rien j'ai affaire à des pervers narcissique 1 qui 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 sont là pour me pour 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 pourrir l'existence quoi alors que j'ai fait j'ai fait une découverte les plus fondamentales du 21e siècle donc maintenant la seule chose que je peux vous dire non noir c'est de fermer votre gueule enfin fermez votre grande bouche et que malgré vos compétences à l'université de genève tout ça moi vos 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 sciences les et je les ai les ai foutus à terre 1 donc donc voilà donc continuer encore à vous foutre de ma gueule de toute façon le temps le temps le temps fera le reste 1 et voilà et comme comme je vous suis en train de guérir de ma calvicie que j'ai fait j'ai fait en plus une découverte médicale de première importance voilà c'est 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 vous c'est que c'est vous en fait un qui a qui allait décrédibiliser à la fin complètement j'espère bien j'espère que vos étudiants que les gens à qui vous pour vous avez causé du tort un d'autres personnes vont vont finir par réagir et et arrêter cette cette imposture parce que l'imposture elle est de votre côté un vous êtes en train de précipiter le monde à les scientifiques les industriels et politiques et tout ça vous êtes en train de précipiter le monde vers à sa perte un à son un apocalypse à une catastrophe de grand c'est c'est visible tous les jours de façon autour de nous et pendant ce temps là vous en vous en prenez à ceux qui apportent des solutions donc 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 la roue elle tourne la roue elle tourne et dites vous dites vous qu'il y a une justice de l'espace temps il y a une justice et vous allez la subir il n'y a pas de souci la roue elle tourne